La première personne qui m'a dit, écoute, t'as le potentiel de devenir champion UFC, c'est Georges St-Pierre. Patrick El Doré, il n'existait nulle part. Et en un an... Un gros chaos au premier round. La sueur, Babel, c'est-à-dire que je vais sortir mon album. Tu vois, les rappeurs, là, qui disent que vous soyez branchés depuis ton lit. T'as vu, toi ? Tu vois, les gens sur les caméras arrivent, ils vont dire « Oh, Patrick, là... » On va voir pour aller manger. Si après, on peut faire un petit tour en ville, prendre l'air un peu. Et puis après, aller à la salle, vers la salle. Je crois que moi, je vais arrêter de manger vers 17-18 heures. Moi, j'aime bien couper, genre, 4-5 heures avant le fight. Ok. J'aime bien avoir faim, parce que quand t'as faim, t'es énervé, tu vois. Toi, t'es tendu comme ça. Après, t'as bien boxé, ça. C'est ça, lui, il rentre toujours comme ça, tu vois. Il rentre comme Voldemort. L'Org, c'est un, le big ancien. C'est lui, la moula. La vie de ma mère, c'est que j'ai déjà fait des compétitions où je moule mon protège-dent, genre, 10 minutes avant le combat. Sans blague. Ou bien, des fois, on se regarde, il dit « Où mon protège-dent ? » Non, c'est ça des fois, c'est tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas de coquille. Officiellement, j'ai aucune coquille. Protège-dent, je l'ai pas, en fait. Non, mais on rigole, mais je l'ai pas. Non, je sais. Non, mais on doit acheter un protège-dent, là. Ouais, super. Ouais, premier combat professionnel, nanana, intrigue à bureau, champion du monde, tout ça, tout ça. Enchanté, allez. Voilà, les coulisses. Votre protège-dent. Toi, le protège-dent a 10 balles, là, dans le shoot. Dans le shoot. Moi, je crois des protège-dent junior, des fois. Arrête, je mets l'île de chat, là, je mets un KO rapide. Comme ça, je prends pas trop de coups, tu vois. Enchanté, moi, c'est Patrick Aviora, a.k.a. Miggio Aura, a.k.a. The Bad Jump Bomber, champion du monde amateur de MMA, en moins de 77 kilos, donc moins de 77 kilos, la catégorie Walter Waite, la plus relevée de chaque tournoi en MMA, que ce soit amateur et professionnel. Ce soir, je fais mon premier combat professionnel, ici, dans quelques heures, là. Et j'espère, si Dieu le veut, 1-0 à la fin et avec un bon gros KO, ce serait le top. Vous vous êtes un peu poussé, ça, c'est un peu chou. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis d'accord si tu veux faire front contre froid et tout, mais à partir du moment, il a commencé à avancer fortement sur moi. Et c'est pour ça que je l'ai poussé en mode, tu vois, tu vas pas non plus dépasser certaines limites. On voit vraiment sur les photos que c'est lui qui est vraiment vers l'avant et que moi, à un moment donné, je vais pas reculer. C'est hors de question que je recule. Frérot, on va s'entendre dans la cage, je vais pas reculer, c'est normal. Je pense que là, j'étais en mode combat, mais voilà, après, moi, je suis pas dans tout ce qui est l'irrespect. Avec tout le respect, moi, je viens pour t'éteindre, mais c'est avec du respect et on verra que le meilleur gagne. Mais je pense être le meilleur que lui et je vais le prouver dans la cage ce soir, c'est tout. Je pense qu'il y a fait la différence déjà beaucoup, c'est que les gens m'ont vu sortir de nulle part et venir mettre 4 KO en 4 jours. Et ça, ça a jamais été fait dans l'histoire du MMA mondialement, de tout, même en pro, amateur, tout sport confondu. Et en fait, c'est un truc où j'ai pas eu besoin de parler, j'ai pas eu besoin de me vendre, j'ai pas eu besoin de dire, ouais, je suis plus fort que toi, je vais t'éteindre, etc. Je viens, je t'éteins, je sortais de la cage. Oh, right hand's connected, the right hand's connected, he is out. Oh, oh, heavy strikes, he's out, he's out, oh my goodness. J'ai mis un 49 secondes, j'ai pas sauté le joint, j'ai rien fait. Je suis passé au lendemain, boum, lendemain, boum, lendemain, boum. Et en fait, déjà, ils ont dit, mais c'est quoi ce truc? Le nouvel album de l'année, c'est l'album de l'année. Ils sont pas sortables, ils sont pas sortables. A dire que quand j'ai des trucs vraiment professionnels, je ne prends pas cette équipe avec moi. Ici, c'est plus tacos et tout, je sais pas trop, voilà. Restaurant, pizza. Il y a pas les trêpes bretonnes ici, un truc comme ça, là? Ben venez, on tape un truc en... Et la sueur, tape la sueur, tu vas voir? Y a personne. La sueur, la sueur, la sueur sur le front. C'est dingue, tu vois? Wow, pecs! C'est dingue, hein? Moi, je suis le rap. Moi, c'est rap un peu strict, tu vois? Je rap ma vie, je rap mon vécu, mais voilà. En tout cas, les gars, bonne journée à vous. Ils m'ont même pas dit au revoir. Classique, ça. 1984. Ça, c'est... Ça, c'est un gros classique, la vérité. En fait, dans mon enfance, quand j'étais petit, je pensais à ça, tu vois? Donc, j'aime bien faire des brocantes avant... Pour t'inspirer à voir tes albums. Pour m'inspirer, en fait, c'est important. C'est important de se ressourcer, de revenir aux sources humaines, de... De recentrer sur toi. Qu'est-ce que je fous, là, moi? Ah, bizarre, un peu, là. T'es sérieux, quoi? Il est unique, la couverture, mec! On est découverts, hein? Je suis arrivé, là! Attends, on va fermer la course, c'est bon. Il se réagir. Putain, je vais me défoncer le p***! Ouais, je vais me défoncer le p***! Attends, c'est bon! Attends, c'est bon! Après, tu l'as un peu... Hein? Après, tu l'as un peu chassé. Là, on a bien mangé. Là, on va revenir à l'hôtel, se reposer un peu, le flux intestinal. Ouais. Tu as dormi un peu? Hein? Tu dors un peu? Peut-être, peut-être, je sais pas encore. Et puis, après, on a un petit café, on mange encore, et puis après, tranquille, tranquillement. Il y a un bar. Et là, il y a des gens qui regardent. Bonjour. C'est trop marrant. Les gens, ils te regardent, tu te dis, ouais, maintenant, je fais quoi? En fait, ça, c'est... Attends, c'est... Ah, mais c'est pas... Non, mais ça, c'est à cause d'où? Eh, c'est pas Ninho! T'es déjà, ils passent à côté de moi? Et puis, genre, j'entends, 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 j'entends. Ça me fait trop marrer. C'est trop marrant. Le dernier fight, on l'a fait ici. C'était à la Halle de Courrouge. À la Halle de Courrouge, ici, à Rennes. C'était ici. C'était juste là. J'ai combattu. J'avais mis un gros chaos au premier round. Un gros chaos là. C'était vraiment un highlight de malade. Un gros souvenir. La vérité, c'était une dingue. Parce que là, on est passé devant les endroits à chaque fois que j'ai fait. On était ici. Je me rappelle, tu descends des escaliers. Tu passais comme ça, c'était là. Là, c'était le dernier round. Et moi, je te dis, honnêtement, de la manière la plus humble possible. J'en ai parlé personnellement. J'avais des doutes, moi, il y a encore un an et demi avec le MMA. Je me disais ce que je suis fait. J'ai eu beaucoup de défaites. Je me disais ce que je suis fait pour ce sport. Je ne sais pas. Comment ça se fait que je perds? Je donne tellement. Tu sais, je m'entraîne deux, trois fois par jour. Moi, je me lève à 6 heures du matin. Avant l'école scolaire, donc les secondaires, je vais m'entraîner. Je vais à l'école de 8 heures à 16 heures. Je prends le train 1h45 de transport pour aller jusqu'à la capitale, m'entraîner, rentrer. J'arrive à minuit chez moi. Minuit, je mange. Il est minuit 30. Je dois faire mes devoirs. Le lendemain, c'est comme ça tous les jours. Tous les jours pendant deux ans et demi. Et pour un sport que je ne gagne même pas ou je perds. Je vais, je perds. Je ne suis pas le plus talentueux. De l'équipe belle, je n'étais pas le plus talentueux. Je suis celui qui a le plus de défaites à l'IMAF. Quand on prenait les autres à l'époque, c'était Mother qui mettait des KO. Moi, je n'avais jamais mis de KO de ma vie. Je n'étais pas connu pour être une pépite du MMA. Je n'étais pas connu pour être un prospect. Rien. Patrick Hebera, il n'existait nulle part. Et en un an, tu as tout qui s'est passé. Et en fait, moi, je pense que ma différence, c'est juste ce que j'ai là. Je sais que là, je suis vraiment fort. Les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent me découvrir maintenant. Ça veut dire, ils disent, waouh, quel prodige. Lui, c'est un crack. Patrick, quel crack, trop fort. Il met des KO. Waouh, il met des soumissions de dingue. Waouh, regarde là, Venom. Mais ça fait six mois, tu me connais, frère. Moi, entre 17 ans et 21 ans, j'étais celui qui était le moins fort de tout le monde. J'étais celui sur lequel on ne misait pas. J'étais celui, moi, je me rappelle quand l'équipe, je faisais les calculs de qui allait faire des médailles. Je n'étais pas dans les calculs. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je payais de ma poche pour venir parce qu'on ne pensait pas à moi. On payait à des gens, mais moi, je devais payer parce que, bon, toi, on sait que tu ne vas pas faire de médailles. Tu vois ce que je veux dire ? Mentalement, comment ça te... Et ça, quand tu es jeune, ça te touche. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas derrière le truc. Je t'avoue que ça me touchait quand même. Regarde moi ! Oh, retrait, cher ! Oh, rien ! Et en fait, je pense qu'il y a des cases que tu coches quand on se dit « lui, il y a moyen que ça devienne quelque chose ». Et la première personne qui m'a dit « écoute, t'as le potentiel de devenir champion UFC », c'est Georges St-Pierre. Et moi, je vis vraiment mon truc comme un shonen, j'aime bien le dire. Moi, je suis fan de manga et je suis vraiment détaché. J'ai l'impression que malgré tout l'engouement que j'ai, malgré toutes les attentes, malgré tout le public qui est sur moi, malgré toute la pression que je peux avoir, je suis un mec de Namur qui vient de 5000, une petite ville. On n'avait même pas de salle des mêmes âges. La première fois que j'ai vu une cage dans une salle, c'est quand je suis arrivé à Bruxelles, à la capitale. Pendant un an, je m'entraîne dans des forêts des fois parce qu'on n'avait pas d'infrastructure dans notre ville qui donnait des salles trois fois semaine. Je ne vais jamais me prendre pour une star, je ne vais jamais prendre la grosse tête. Merci la soeur, ils sont là avec moi aujourd'hui, c'est lourd. J'ai tel média qui me suit aujourd'hui, j'ai tel nombre de followers, des milliers. C'est lourd les gars, merci. Mais moi, je suis juste en train de vivre mon rêve. Moi, je kiffe juste le MMA. J'ai toujours voulu devenir le roi des pirates et j'espère pouvoir le devenir, c'est tout en fait. Je m'en souber. No ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis à un autre niveau, Maguel. 1-0 en professionnel, j'arrive, maintenant c'est parti. 1-0 mon frère, je l'ai fait. Je l'ai dit que j'allais l'éteindre, première ronde. Baba Banks, Mugiwara, le train est lancé. Il sait où il va. Évidemment, il a certains attributs physiques. Quand on parle de physique, des fois on pense que c'est juste le corps, mais c'est aussi psychologique. Patrick qui vient de loin, ça, ce sera à lui d'en parler un jour. Il y a plein de choses qui font que ça crée un package all-inclusive. Il y a tout qui est compris dedans. Et pour moi, c'est le rêve de chaque promoteur. Et évidemment, c'est le rêve de chaque entraîneur aussi. Il y a des gars qui ne s'expriment pas, mais qui performent. Lui, il est capable de faire les deux. Il a une personnalité, je sais, qui est très attachante. En plus du fait qu'il soit extrêmement violent. Techniquement, tactiquement, il lui faut encore de la maturité, de l'expérience. Mais pour moi, mentalement, il est prêt à n'importe quel défi. Bon, fin du reportage. K.O. 1er ronde. J'avais dit quoi ? Welcome to Paris. Dans ton année 2024 de rêve, qu'est-ce que tu aimerais réaliser ? De maintenant jusqu'à fin décembre, je m'étais dit au moins cinq combats. J'avais envie de faire au moins cinq combats. J'avais envie d'enchaîner. J'étais capable de faire cinq combats en cinq jours. Ce n'est pas cinq combats avec un mois et demi d'écart qui vont me tuer. Je me suis engagé pour combattre quelques fois avec l'AEF, mais de manière où je peux. Je suis libre de pouvoir combattre ailleurs aussi si je veux. Là, il y a des trucs que j'ai vus récemment sur les réseaux sociaux qui m'ont attisé. Comme je l'ai dit, moi, j'aime les gros défis. C'est-à-dire qu'à l'AEF, il y a des gars qui m'intéressent. On a des histoires personnelles. Je peux citer Matisse Duragrin. Il est double champion à l'AEF. Il l'a fait. J'étais double champion à l'AEF. Il avait parlé de moi juste avant que je monte dans la cage, ce que j'avais apprécié à moitié parce que je me dis que ce n'est pas le moment de parler de quelqu'un. Surtout que ce n'était même pas que tu n'avais rien à voir avec le combat, c'était avec ton partenaire. Il y a Axel Alphandari. J'ai entendu beaucoup de sorties publiques sur moi dans des interviews, etc. On va se retrouver dans la même catégorie. Mais vraiment, là, ce qui me chauffe de ouf, c'est le PFL. Je viens de voir Doumbé contre Baki le 9 mars. Là, je me suis retourné vers mon coach. J'ai dit, si il y a moyen de me mettre sur la carte, là, les gars. Là, je ne sais pas. Si c'est vraiment officiel, s'ils viennent vraiment à Paris et que c'est à Paris, ce n'est pas loin, pourquoi pas ? Vraiment, PFL Paris, faites une grosse propagande. Les gars, j'ai envie d'être sur la carte du PFL Paris. Donc, si ça se fait, s'il y a Doumbé, Baki, mettez-moi sur le PFL Paris, s'il vous plaît. En fait, comment ça s'est passé ? C'est juste que moi, quand j'ai commencé à entendre ça, je venais de finir mon combat. Et je m'étais dit, purée, s'ils font Baki Doundé à Paris, mais c'est l'endroit où il faut combattre. C'est la carte où tout le monde va regarder, tout le monde va être là, tout le monde va vouloir être là. Donc, voilà, moi, j'ai bêtement mis un tweet. Et dès là, en fait, les gens, ils ont dit, tu sais quoi, Patrick, laisse me faire le boulot. Ils ont commencé à envoyer des messages de fou. Ça m'a appelé, téléphone, j'ai eu Danardi là. Les choses se sont accélérées, le PFL Paris, Doumbé, Bercy complet. Je fais que mon deuxième combat pro, mais je suis sur une carte qui est, je pense, une des plus prisées dans l'histoire du MMA francophone. Là, on est ici à Paris, je ne suis pas venu pour une interview, je ne suis pas venu pour faire la caméra. Là, je suis venu pour m'entraîner, je sors de mes sparrings. Et voilà, focus sur l'objectif, les 7 marks sont bien pour l'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada